Alors, bonjour, bienvenue à tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Ricobu, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, aussi bien le plan physique, émotionnel, mental et aussi énergétique. Si vous me retrouvez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès à présent pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera présente en ligne. Et je vous invite également à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver différents liens avec différents cadeaux en fonction de votre besoin du moment, soit un appel offert, soit une vidéo sur les régimes, soit un guide sur l'alimentation intuitive. Donc, je vous laisse regarder tout ça et on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alex Cormon qui est Love Coach, mais il va dans quelques minutes se présenter. L'objectif de cette vidéo, c'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on va être en mode interview où je vais tout simplement poser des questions sur les relations de couple à Alex qui est donc un spécialiste. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Eh bien, parce que vous êtes très nombreuses lors des accompagnements à me dire que justement tout ce cheminement, tout ce développement personnel que vous êtes en train de réaliser, ça peut parfois créer des conflits dans votre couple. Ou alors, il vous permet d'avoir des prises de conscience et du coup, vous rendre compte qu'il y a des sacrés décalages finalement dans votre couple. Et donc, ça peut créer des tensions, ça peut aussi du coup créer des difficultés dans votre propre cheminement personnel. Donc, l'objectif avec cette interview, c'est d'avoir des réponses à vos questions, d'avoir des conseils qui, j'espère, pourront vous aider à vous sentir toujours le même objectif, se sentir plus épanoui, plus libre et plus aligné avec soi-même. Donc voilà, je vous ai demandé, en tout cas pour les personnes qui me suivent régulièrement, je vous ai demandé quelles étaient les questions que vous aurez eu envie de lui poser. J'ai une petite liste de questions que je vais pouvoir lui poser tout de suite, mais avant, il va se présenter quand même pour vous expliquer un petit peu son parcours et qui il est. Bonjour Alex ! Salut Aurélia, merci d'avoir pensé à moi, c'est très cool. Ça me fait plaisir d'être avec toi pour faire cette vidéo. Merci. Du coup, pour me présenter rapidement, comme tu l'as dit, je suis love coach. Donc, c'est un métier qui est atypique, mais j'accompagne les personnes qui sont célébataires, qui veulent trouver l'amour. Les couples également qui sont en perdition, qui ont besoin de raviver un petit peu la flamme ou les personnes qui vivent malheureusement une séparation, un divorce, une rupture, qui veulent soit se remettre ensemble, soit pouvoir tourner la page. Donc, j'ai la chance de diriger plusieurs cabinets de coaching. J'en ai un à Paris, j'en ai un à Miami. Donc, je me suis installé aux Etats-Unis il y a cinq ans désormais. J'en ai un autre également au Brésil. Donc, j'essaye de vraiment me développer au niveau international pour transmettre ma philosophie au plus grand nombre. Et voilà, et je pense que comme tu le dis, les relations sentimentales ou le développement personnel sont un peu à la base de tout. Parfois de nos troubles alimentaires, parfois de nos manques de confiance qui peuvent engendrer du stress, de la peur, de la panique. Donc, je pense que quand on parle de relations sentimentales, on parle aussi beaucoup de développement personnel finalement. Oui, c'est un peu la base finalement. C'est toujours soi, mais aussi soi avec les autres. Et on ne grandit pas sans les autres. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir retrouver une harmonie dans ce tout. Exact. Alors, du coup, je vais commencer avec certaines questions. Peut-être que seront d'ordre général, peut-être d'autres où tu verras avec des situations très précises sans forcément rentrer dans les détails de la vie privée de la personne. Mais voilà, que tu puisses avoir certains éléments. Donc, on va y aller comme ça. Et puis, tu nous dis... C'est parti. Let's go. Alors, première question. Mon mari traverse une période difficile en lien avec des traumatismes de l'enfance. Je fais moi-même un travail de fond sur moi. Comment garder notre complicité d'antan sans que cela ait un impact sur notre évolution personnelle ? Alors, c'est une superbe question qui, je pense, est assez complexe à répondre. Ou en tout cas, il faut chercher souvent des actions qui sont contre-intuitives. C'est-à-dire des actions qu'on n'aurait pas l'habitude de faire au quotidien. Grosso modo, quand on fait un travail sur soi, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ça chamboule les émotions. Ça va travailler en fait sur notre perception aussi de la vie et du quotidien. Donc, le meilleur conseil que je puisse transmettre, c'est de ne pas en parler tout le temps. Et je sais que ça peut paraître complètement bizarre ce que je dis. Mais si vous faites un travail sur vous personnellement, que vous êtes en pleine face, ça peut après prendre le pas sur le couple. Donc, il y aura moins d'intimité, il y aura moins de partage, moins de nouveauté. On va devenir moins couple et plus porté sur juste notre travail d'évolution personnelle. Et je pense qu'en fait, j'ai accompagné plusieurs couples comme ça. Ou quand il y a une personne qui ne va pas bien, on essaie vraiment de la sauver. On va vers cette personne-là. Et ce qui se passe, c'est un peu comme une théorie des sables mouvants. C'est que nous-mêmes, on va à un moment donné être moins bien. On va avoir moins d'énergie. On va être moins capable de supporter, pas supporter dans le sens apporter du support à une personne. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que plus on prend la distance, moins on communique sur notre évolution personnelle, plus on peut entretenir la petite flamme dans son couple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais simplement, il ne faut pas que ça devienne le sujet numéro un. Et en général, c'est ce qui se passe. Quand on vit des choses, quand on parle de nos traumatismes ou de nos blessures du passé, ça devient le sujet numéro un qui peut après venir un petit peu, je dirais, détruire la complicité du couple. Parce que le couple, il a quand même besoin de nouveautés. Il a besoin de support, certes, mais il a aussi besoin de séduction, d'attraction, de joie de vivre. Et donc, on veut rester sur ces émotions-là et trouver le juste milieu entre les deux. Donc, en général, moi personnellement, les personnes que j'accompagne, elles ont fait tellement un gros travail sur elles-mêmes que ça devient le centre de leur attention. Et du coup, ils sont dans une théorie des sables de mouvement, dans le sens où ils sont tous les deux un petit peu dans une forme de négativité et ils se tirent vers le bas au lieu de se tirer vers le haut avec de nouvelles émotions. Donc, voilà le premier conseil que je pourrais donner. C'est de garder en fait ce juste milieu. Et c'est-à-dire, parfois, c'est important de ne pas s'intéresser, entre guillemets, à la douleur de l'autre. Alors, ne pas s'intéresser, c'est un peu ce que je dis à brut. Mais ce que je dis, c'est de ne pas en faire le sujet de discussion tous les jours principale. Parce que sinon, ça devient une norme. Et là, ça peut être compliqué pour les attractions et les émotions. Garder une partie de son jardin secret finalement. Exactement. Garder une partie de son jardin secret, le partager de temps en temps, mais faire attention à ce que ça ne devienne pas commun de ne parler que des problèmes justement. Ok. Merci. Avec plaisir. Alors, une autre question assez précise aussi. Que faire si je découvre des messages d'autres femmes et qu'il me dit donc le conjoint que ça ne veut plus rien dire, que c'est entièrement ça, il faut se dire que le mari va prendre entièrement la responsabilité des faits que c'était parce qu'il était dans une période de transition de mal-être. Et donc, ce qu'il a fait, c'était entièrement sa faute. Donc, il ne rejette pas du tout la faute sur le couple, la compagne. Mais ça n'empêche que cette femme me demande comment est-ce qu'on peut faire pour faire confiance à nouveau en fait, malgré tout ça. Oui, c'est une situation qui est spéciale parce que la confiance en fait, elle se gagne avec le temps, avec les actions que la personne va poser. Donc là, je ne veux pas. Alors, je vais donner des réponses qui, j'espère, vont vous aider. Peut-être que ça ne passe pas du tout à vous parce que chaque cas est différent et c'est ok. Mais dans ma carrière, à chaque fois que j'ai entendu Alex, il m'a dit que c'était de sa faute, qu'il s'était rendu compte, que ce n'est pas le problème du couple. C'est souvent un homme qui veut protéger sa compagne. D'accord. Et ça sous-entend qu'il aurait pu faire cette action-là par excès de confiance. Quand on a notre partenaire qui est super gentil, super impliqué, toujours amoureux, toujours à nous valoriser, voire même un petit peu en dépendance affective, c'est possible, homme comme femme, qu'on puisse avoir envie d'échanger, de dragouiller à droite à gauche sans avoir de mauvaises intentions, mais simplement parce qu'on se sent pousser des ailes. Et donc, dans la réponse de cet homme, c'est ce que je ressens par rapport à cette phrase. Souvent, c'est « Ok, écoute, ce n'est pas toi le problème, tu es juste trop gentil, tu es génial, je t'apprécie, je t'aime, c'est moi qui ai merdé, etc. » Mais ça sous-entend qu'elle aurait pu être peut-être trop acquise d'une certaine façon. Donc, il y a quand même un point, je pense, à gérer à ce niveau-là, c'est cette notion d'attraction. Je l'appelle moi personnellement rapport de force, je sais que ça ne plaît pas, mais c'est juste pour donner une image en fait de parfois quand on donne trop, l'autre se sent un peu poussé des ailes. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre une distance, se reconcentrer sur soi, sur notre vie, donc là pour le coup, notre vie de femme, et de se dire « Ok, je vais faire du sport, je vais faire attention à ce que je mange, je vais passer du temps avec mes copines, je vais mettre de la nouveauté dans ma vie, je vais me ressourcer et je vais me laisser reséduire, je vais me laisser recharmer, je vais me mettre dans une position où je vais me dire « Je veux que cet homme, il me fasse vibrer, je veux que cet homme, il ait envie de me faire naître des émotions ou en tout cas, me faire découvrir des choses. » Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle le challenge un peu plus et ça, c'est important pour les hommes aussi d'être challengés, de se mettre dans un processus de devoir vous séduire. Donc là, au lieu de regarder « Qu'est-ce qui me prouve qu'il ne le fait pas ? » On est en « Comment il peut faire pour me séduire ? » On a basculé d'une émotion négative, d'une vision négative, où si on fout dans le téléphone, on verra toujours des choses qui ne vont pas, à une vision plus positive en disant « Ok, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et j'ai besoin que cet homme-là me recharge, me reséduise. » Si on reste concentré, comme dans ce que je disais, c'est que si on reste concentré sur le « Qu'est-ce qui me prouve que ? », il n'y a rien parce qu'on est tellement dirigé vers l'autre qu'on peut tomber très vite dans l'indépendance, malheureusement. Ok, merci. Je pense que ça lui parlera parce que je vois la situation. Et je pense qu'effectivement, le fait, ce que tu as dit, le fait que… pas qu'il s'est senti pousser des ailes, mais peut-être qu'il avait trop confiance, qu'il pensait que c'était bon et que… C'est acquis, voilà. Ça, les hommes, on adore faire ça, nous. Ce n'est pas très bon, là. Quand un homme vous dit « Ce n'est pas toi, c'est moi », et à un moment donné, c'est qu'il a considéré que vous étiez peut-être trop disponible ou que c'était trop facile pour lui d'une certaine façon. D'accord. Alors, pas dans tous les cas. Je n'aime pas non plus faire de généralité, mais c'est quand même quelque chose que je vois assez fréquemment, quoi. D'accord, ok. Ok. Alors, bon, là, j'ai une question un peu plus généraliste. Peut-être que tu pourras des conseils un peu plus larges. Comment faire pour que le couple survive au décalage d'évolution entre les deux partenaires ? Quand les deux font ce travail-là et… Écoute, en fait, ce qui se passe, moi, je me suis aperçu que le couple ne pouvait tenir que lorsqu'on avait une vision commune et des projets. parce que, par exemple, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, c'est souvent, ok, Alex, j'ai tout réussi. J'ai un super job, j'ai une maison, j'ai deux enfants, j'ai des chiens qui courent dans le jardin. Et maintenant, je me pose des questions. Donc, je repense au passé, je repense à mon premier amour, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de… En fait, j'ai envie de vivre, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est parce qu'ils n'ont plus de projet, en fait. Peut-être le projet de créer une entreprise, peut-être le projet de voyager à deux, le projet de, je ne sais pas moi, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ça peut être personnel comme à deux, mais il faut avoir des projets. Et ensuite, pour que le couple perdure, il faut que la vision soit dans la même dynamique, la même direction, en fait. Donc, on peut faire un travail personnel et il y a de grandes chances qu'on évolue dans des sens différents. Et c'est ok. Ce qu'il faut, c'est rajouter un projet commun, c'est rajouter des objectifs, rajouter des envies qui vont permettre de toujours rester connectés l'un à l'autre, même si personnellement, on évolue dans des directions qui sont différentes. Ok. Très bon conseil. Merci. Tu en fais ton métier, non ? Exactement, c'est mon métier. Et j'adore ça. Alors, oui, une autre question. As-tu des conseils à donner pour la situation où c'est la femme qui a décidé de divorcer après de longues et profondes réflexions et l'homme espère toujours un second souffle ? Comment faire pour que... Alors, peut-être que le terme est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est tel qu'il a été dit. Comment faire pour que la séparation se fasse en douceur dans l'amour ? D'accord. Alors, moi, je ne suis pas très bon pour ça parce que je suis plus à essayer de rabibocher les couples qu'à se séparer. Mais j'ai un conseil. Et je crois que c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai pu donner dans ma carrière de coach. Ne protégez pas cette personne. Parce que ce qui se passe, c'est que comme on veut protéger la personne, on lui dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai juste perdu mes sentiments. Et en fait, ça, c'est destructeur pour l'autre parce que le cerveau, il ne comprend pas. Non, ce n'est pas toi, c'est moi. Alors, pourquoi on ne se sépare ? Si tu as des sentiments, pourquoi on ne se sépare ? Je pense qu'il faut aller droit au but sans, comment dire, ce n'est pas une question, on ne va pas insulter l'autre. D'accord ? On va rester dans une dynamique de respect sauf qu'il faut lui dire. Il faut lui dire, je ne vibre plus, c'est la routine, on ne couche plus ensemble, il faut que tu te rendes compte que tu as pris du poids. Parce que si on ne donne pas les raisons, l'autre ne peut pas se reconstruire. Et je dirais que c'est aussi la meilleure option pour que l'autre puisse changer et pourquoi pas un jour se remettre ensemble. Même si ce n'est pas l'objectif numéro un pour la personne qui désire se séparer, je crois que le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est que vous soyez en couple, que vous vouliez vous séparer, que vous ayez, je ne sais pas, même si c'est avec vos amis, votre patron x ou y, il faut, je pense, avoir une discussion toujours extrêmement directe. Parce que souvent, en fait, on a peur de blesser l'autre et on l'empêche, un, de se reconstruire et deux, de changer. Donc, ça, c'est un conseil que je pense très important. Oui, et en plus, moi, ce qui me vient là, c'est que c'est aussi une façon de faire ça dans l'amour et de respect par rapport à l'autre, de lui dire exactement ce qu'il y a, ce qui ne va pas. C'est aussi une façon de bienveillance et de respect, d'être ainsi pour elle. Ça va participer à son évolution finalement. Exactement, oui. C'est un signe d'amour de dire à quelqu'un quand ça ne va pas. Il y a des façons de faire, ça, je l'accorde, et chaque cas est différent. Mais je crois que le simple fait de se dire « Ok, je vais pouvoir dire les choses », je pense que c'est mieux, en fait. Tu vois ? Ça permet, en tout cas, de créer une bonne base, justement. Surtout quand il y a des enfants. Aussi, forcément. Ok. Alors, une autre question. Comment faire la différence entre le véritable amour et l'amitié tendresse ? Je ne sais pas. Pour être honnête, là, je pense que c'est des notions qui sont tellement personnelles que j'ai du mal à pouvoir conseiller sur cette question. Donc, quand je ne connais pas, j'ose dire « Ok, là, pour le coup, je ne sais pas trop. » C'est bien. Oui, je préfère être honnête. Je vais essayer quand même de réfléchir à un élément qui peut faire la différence, mais il faudrait que je connaisse la situation, je crois. Mais c'est difficile de savoir. On peut soi-même savoir est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la tenteresse. Parce que parfois, on a des doutes. On se dit « Voilà, il y a de l'amour, mais ce n'est pas aussi fort. » Il faut bien faire la différence entre l'amour et l'effet drogue aussi. L'effet drogue, c'est « Waouh ! » C'est sublime, mais en même temps, c'est destructeur. Et l'effet amour stable, durable, on construit. Je n'ai pas la sensation chez les personnes que je coach, et même franchement, pour être honnête, dans ma vie personnelle aussi, j'ai la sensation que… Je me suis marié dernièrement. J'ai la sensation que ma femme, notre amour, il est pur, il est fort, il est durable. Ce n'est pas un amour « pump it up » comme on était plus jeunes et qu'on peut avoir et ressentir. Ce n'est pas un amour aussi qui est destructeur dans le sens où on peut avoir beaucoup d'amour et beaucoup de violence, psychologique, physique, etc. Il faut faire la distinction et jauger là où vous voulez aller. Parfois, on veut le truc vraiment « Waouh ! » passionnel, fusionnel, sauf qu'il peut avoir un certain prix déjà. Il faut l'alimenter, cette passion. Et pendant 70 ans de relation, il faut le faire. Deuxièmement, je pense qu'il y a souvent… Ça vient aussi de cette dualité entre chaud-froid, donc négatif-positif. Et donc, OK, tu vas avoir des super sentiments, mais il faut faire attention à la phase de retour qui peut être extrêmement négative. Ouais. OK. Alors là, une question qui peut-être peut un peu se rapprocher et en même temps est un peu différente. Comment faire la différence entre la persévérance pour sauver son couple ? Parce que j'ai des femmes qui, du coup, ont fait beaucoup de ruptures ou de breaks, etc. et qui reviennent et qui reviennent. Souvent, il y a des enfants aussi dans tout ce maillage-là. Donc, comment faire la différence entre la persévérance pour sauver son couple et l'entêtement, en fait ? Est-ce que tu vois, du coup, la nuance ? En fait, il y a un point qui est important dans tout ça, c'est qu'il ne faut jamais essayer de sauver son couple. Ouais. Et ce qui se passe, parce que quand tu essaies de sauver le couple, d'une certaine façon, déjà, ton attention est dirigée vers l'autre et pas sur toi en tant que personne. Je pense que c'est la base. Et la deuxième chose, c'est que tu essaies de sauver ton couple. Tu restes beaucoup dans les problèmes. La question, c'est comment je peux insuffler une nouvelle énergie ? Et donc, les conseils basiques, mais qui sont complètement contre-intuitifs, et je vous l'accorde, on prend de la distance. Problème de couple, vous prenez de la distance et vous vous recentrez sur vous, vous en tant que personne. Pourquoi ? Parce que le meilleur moyen de sauver son couple, c'est de réattirer son ou sa partenaire. Et en prenant une distance, en rayonnant, en prenant sa vie en main, on autorise l'autre à venir aussi un petit peu s'investir à sauver le couple, à nous reséduire, à ouvrir une nouvelle page. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Parce que souvent, on me dit Alex, ok, comment savoir si je dois abandonner ? Non, tu dois abandonner maintenant. Parce que sinon, tu n'es pas dans la bonne énergie, tu n'es pas sur la bonne vibration. Et donc, en fait, tu vas t'investir, t'investir, t'investir et tu vas être frustré parce que l'autre ne le fera pas. Donc, souvent dans cette situation, quand on se pose la question, c'est qu'il faut lâcher prise. Ça ne veut pas dire que la finalité, ce sera une rupture, une séparation et que si on a des enfants, il va falloir divorcer et on verra ses enfants une semaine sur deux. Ça veut simplement dire que le meilleur moyen de sauver son couple, c'est par ouvrir une nouvelle page, par soi-même avoir une énergie vraiment positive, vraiment forte, plutôt que d'essayer de se rabibocher en communiquant, en partageant des moments à deux qui sont en fait… Souvent, on a ça quand ça ne va pas dans le couple, on part en voyage. OK, mais vous allez revenir une semaine plus tard. Qu'est-ce qui se passe après ? Les problèmes seront encore là. Sauf si vous vous dites OK, je me crée une routine personnelle, je fais attention à moi, je fais du développement personnel, etc., etc., qui derrière amène un sauvetage de couple. C'est rigolo que tu dis ça parce que je pense à une cliente où justement, elle a été faire un week-end avec son conjoint, enfin avec son mari, où il y avait justement des thérapeutes spécialisés dans la relation de couple. Et ils parlaient essentiellement de communication en fait et qu'effectivement, dans leur couple, il n'y avait plus de communication. Et on dit tout le temps que la communication, c'est la base de tout, que s'il n'y a pas de communication dans un couple, etc. Mais pour le coup, comme tu dis, le conseil que tu as donné est contre-intuitif parce que là, presque tu dis partez, coupez tout pour vous recentrer sur vous d'abord et on verra le couple après en fait. Ben, si tu veux, alors après, il faut nuancer toujours parce que comme on ne connaît pas les situations, etc. Il faut nuancer. Moi, je parle par rapport à mon expérience personnelle. Généralement, tu as un problème de couple, tu peux aller passer un week-end, tu vas voir ces thérapeutes de couple, la communication va être là. Mais je crois que le plus fort, c'est que si tu reviens le dimanche soir et que le lundi, tu commences ta petite routine matinale, tu te dis, je vais passer la meilleure journée de toute ma vie, tu te fais belle où tu te fais beau dans le miroir, tu passes une journée où tu essaies de ne pas voir la négativité, de faire des sourires, des compliments aux gens. Quand tu rentres à la maison, tu cuisines un nouveau petit plat, tu te dis, allez, on va changer les habitudes. Ton couple, il a plus de chances de se relancer sur la durée avec des attitudes dans cette dynamique-là que simplement à rester à communiquer sur les problèmes. Et ce qui se passe, c'est communiquer, ça, tout le monde le sait. Tu peux aller sur Google, tu as problème de couple, communication. Ce qu'on ne sait pas ou du moins ce que moi, j'ai découvert, j'ai la sensation avec mes expériences, c'est qu'il y a quand même beaucoup de notions de réattraction. Et dans ta question, la personne, elle dit, comment savoir si c'est le bon moment pour arrêter ? En fait, ça veut dire qu'elle est au bout du rouleau, qu'elle fait des efforts et qu'il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas les résultats parce qu'elle est souvent la seule personne à faire les efforts. Et donc ça, dans ce cas-là, il vaut mieux se recentrer sur soi en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer. On peut très bien avoir une communication à cœur ouvert avec la personne comme on l'a vu tout à l'heure. Sauf que, si on n'a pas un plan d'action centré sur soi, notre énergie, elle reste négative et puis on reste tourné vers l'autre et pas vers soi. Je sais que les chances, dans ce cas-là, de sauver le couple sont assez fines en fait. Ok. Merci. Quelle autre question j'avais ? Alors, suite à de grosses déceptions amoureuses, je n'ai jamais réussi à recommencer une vie de couple. Y a-t-il une solution ? Alors, oui, il y a une solution. C'est qu'en général, quand on est comme ça, on se dit je n'ai pas confiance en l'amour parce qu'on a vécu une désillusion et je le comprends. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire il ne faut pas avoir confiance en l'amour parce que l'amour, ce n'est pas ce qui va vous apporter la sécurité, la sérénité. Il faut avoir confiance en soi. Et donc, il faut que cette personne-là puisse se dire ok, j'ai vécu une désillusion donc je vais faire le point sur ce que je veux vivre et sur ce que je ne veux plus jamais vivre. Et je pense que la loi de l'attraction va s'enclencher. Donc en fait, finalement, là où on met notre attention, c'est ce qui se passe, c'est ce qui nous arrive, on arrive à pouvoir faire évoluer les relations et les rencontres. Donc si jamais on a vécu enfin on a vécu des désillusions, il faut juste définir ok, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. Et derrière par contre, c'est la complexité, il faut rencontrer du monde. Pourquoi ? Souvent en amour et ça c'est présent chez les femmes, les femmes qui me contactent elles me disent Alex, j'ai rencontré ce gars-là, c'est lui que je veux. Alors soit il a peur de s'engager, soit il ne sait pas trop ce qu'il veut, soit il n'est pas forcément en couple mais il vient justement de se séparer. Donc c'est lui que je veux et c'est personne d'autre. Les hommes viennent me voir et me disent Alex, j'aimerais gagner un peu plus en confiance, j'aimerais être plus souriant, plus charismatique, etc. Et donc mesdames, vous passez d'une désillusion à une autre et ce n'est pas bon en fait parce que vous restez dans ce marasme. Il faut avoir un comportement un peu masculin qui dit rencontrer du monde, ça ne veut pas dire coucher, avoir des relations, c'est juste je sociabilise, je prends mon temps et il va y avoir une personne qui va sortir du lot et cette personne-là correspondra à ce voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas. Sauf que si on fait juste une rencontre, on sait très bien comment ça se passe, c'est l'amour fou, c'est le papillon dans le ventre et trois semaines plus tard, ça s'arrête. Pourquoi ? Pour x ou y raison. Donc, ce qu'il faut, c'est maximiser les rencontres. Donc, je dirais faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus jamais vivre et sociabiliser. rencontrer du monde de manière amicale, c'est ce qui permet finalement de sortir des peurs du passé. Oui. D'accord. Alors, une autre question. Quelle question intéressante, justement, faut-il utiliser pour entamer une conversation avec une personne ? Alors, ça, c'est génial parce que je crois qu'aujourd'hui, on pose tous les mêmes questions d'une certaine façon. Donc, c'est de trouver soi-même les questions qu'on aurait envie de poser à une personne pour créer du lien, pour créer de la complicité, pour créer de la discussion également. Alors, moi, je n'ai pas envie de vous influencer. Je pense que c'est vraiment un travail personnel. Il faudra que vous puissiez réfléchir aux questions. Il y en a juste quelques-unes comme ça qui me viennent en tête. Une que je donne toujours, c'est quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite en étant gamin ? Parce que ça permet de ramémorer des souvenirs qui sont plutôt fun, plutôt positifs. Ça permet aussi de créer une complicité, de se moquer ou de se titiller l'un et l'autre. Après, ce qu'on essaie de faire, en présent. C'est pour ça que les questions vers le passé sont intéressantes, vers le futur. Par exemple, tu te vois où dans 10 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais accomplir ? C'est une question qui peut, elle est moins fun celle-ci, mais qui peut quand même définir ok, voilà cette personne, voilà sa vision. Est-ce que ça me correspond réellement ? Après, si on va dans des… Souvent, on a les réponses un peu banales aussi. On peut avoir je veux avoir des enfants, je veux construire une maison, je veux voyager. Il faut poser des questions. mais attends, voyager dans quel pays ? Et donc là, on commence à rentrer dans la vraie profondeur et la vraie connaissance de l'autre. Et donc, la raison pour laquelle on veut utiliser la temporalité, donc le passé et le futur, c'est aussi pour éviter les mensonges. Parce que c'est facile de dire là maintenant, je veux m'engager, je veux une relation et blablabla. C'est plus compliqué de mentir quand on essaie de se projeter parce qu'après, il faut garder en tête le mensonge. Et donc ça, c'est très compliqué. Donc, ça vous permettra d'éviter des situations toxiques. Mais en gros, les questions, c'est quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite quand tu étais gamin ? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans et qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir ? Si tu restais 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? Voilà, des petites questions comme ça qui vont permettre justement de créer du lien et d'apprendre à découvrir la personne. Ok, intéressant. Et enfin, une dernière question, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est vraiment assez personnelle mais aussi très spirituelle. Crois-tu à l'amour durable ? Voilà ! En fait, la réponse est oui. Je pense que non, je ne serai pas love coach. Je crois à l'amour durable et l'amour au sens large. L'amour de ses parents, l'amour de ses amis, l'amour de ses enfants. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que quand on pense amour, on pense couple. Et aujourd'hui, la cause numéro une des séparations, ce n'est pas le manque de communication, ce n'est pas l'infidélité, c'est la dépendance affective. C'est le fait de s'oublier soi-même pour exister à travers l'autre, son ou sa partenaire. Et donc, je crois à l'amour durable mais aussi l'amour de soi finalement. Et je pense que c'est très important. La deuxième chose, aujourd'hui, on peut dire que l'amour, ce n'est pas simple. Ça demande des efforts, ça demande parfois de ravaler sa fierté, parfois de chercher à améliorer la relation de couple, les moments qu'on passe ensemble. Donc, ce n'est pas Walt Disney, ce n'est pas Hollywood, mais c'est ce qui fait aussi la beauté d'une relation durable avec ses hauts et ses bas. Donc, oui, j'y crois. Par contre, je sais que ce n'est pas forcément toujours facile. Donc, il faut le savoir parce qu'on a cette idée que l'amour, c'est simple, c'est naturel, c'est instinctif, etc. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ok. Merci bien. Je pense que ça s'apprend. Oui. Oui, comme tu dis, ça s'apprend parce que même si tu peux ressentir des choses, si tu es bloqué, si tu as du mal à t'ouvrir à la personne, tu auras beau ressentir tout ça, si tu ne t'aimes pas toi d'abord, tu n'arriveras pas à faire rentrer la personne aussi au cœur de ta vie. Donc, c'est difficile aussi d'appréhender tout ça. J'en ai fini avec mes questions. Alors après, j'avais d'autres. Ce n'était pas forcément des questions. On m'a demandé si tu étais libre pour manger à un restaurant. Donc voilà, j'ai reprécisé à la personne que tu n'habitais pas en France, que ça pouvait être délicat, mais que tu étais quelqu'un de très sociable et très ouvert et très ouvert et donc potentiellement, ça pouvait un jour se faire. Voilà. Je n'ai pas fermé la porte. Ok. Alors, ça dépend dans quel cadre. Tu me dis que j'étais mariée, donc j'essaie de… Ah oui, non mais je précise tout ça. Et en tout honneur. Yes. Non mais ouais, j'adore mon métier, j'adore rencontrer les gens, donc j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos ensemble ou comment dire, même se revoir aussi parce qu'on se côtoie, on s'est déjà vus plusieurs fois tous les deux. Mais je trouve que c'est super important de donner de l'amour dans ce qu'on fait et il y a beaucoup de liens avec ce que toi tu fais parce que je trouve que ce que tu transmets, c'est aussi un apprentissage. On pense que la nutrition, c'est logique, c'est normal, il faut suivre les règles. Mais moi, j'ai été aussi… Enfin, il y a beaucoup de troubles qu'on peut avoir. Je suis un grand fan de chocolat, un grand fan de sucre et je me rends compte que c'est une vraie drogue finalement. Il faut qu'on apprenne à… C'est un apprentissage de travailler sur soi pour devenir la meilleure version et aussi pour éviter toutes les petites drogues comme ça qui sont négatives finalement. Oui, moi je leur dis toujours, c'est… Moi je ne donne pas de règles justement, je ne donne pas de « il faut, je dois », en tout cas j'évite au maximum pour que la personne puisse créer son propre fonctionnement en lien avec qui elle est. Donc, c'est vraiment une reconnexion à soi, ça passe par l'amour de soi bien sûr, la bienveillance, toutes ces choses-là. Mais c'est important d'avoir des conseils dans tous les domaines parce que tout est imbriqué et tout va avoir une influence et l'alimentation ou les troubles alimentaires, c'est vraiment une petite partie et très souvent ça va être la conséquence d'autres troubles ou d'autres choses qui ne fonctionnent pas très très bien dans notre vie, en tout cas qui ne sont pas adaptées à notre état du moment. Donc, c'est toujours intéressant pour moi de montrer différents thérapeutes, différentes codes, différentes techniques, différentes sphères de la vie pour montrer qu'on a besoin de tout en fait pour être heureuse et épanouie. Donc, avec grand plaisir pour refaire des vidéos. Je voudrais vraiment pouvoir venir à Miami. Yes ! Yes ! Ça reste beaucoup. Donc, on verra forcément que la situation actuelle c'est un peu délicat mais il n'y a pas de raison. On y arrivera. C'est clair. La situation a tout changé là mais j'espère qu'on pourra se revoir bientôt en tout cas. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Je sais, parce que je sais les questions, je sais qu'il me les a posées, je connais les situations, je sais qu'il y a des conseils qui permettront de faire ce cheminement et cette prise de conscience. Donc, merci beaucoup. pour les personnes qui sont vraiment intéressées par en tout cas découvrir le parcours d'Alex, connaître qui il est, ses valeurs, sa philosophie de vie, vous retrouverez toutes ses coordonnées dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir. Il a une chaîne YouTube, il a un compte Insta, il a même un compte TikTok. Bien sûr, il a un site Internet également. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça et puis au plaisir de se revoir sur une autre thématique peut-être. c'est tout. Yes, avec grand plaisir. Et puis, pour les personnes qui m'ont découvert ou celles qui me connaissent déjà, sachez qu'encore une fois, il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne ou aussi sur la page Facebook. Donc, toutes les semaines, vous retrouverez une nouvelle vidéo que ce soit sur l'alimentation, les troubles du comportement, la gestion des émotions, des méditations, la reconnexion au corps et puis un soupçon de spiritualité et d'énergie bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très belle journée belle journée à toi Alex et à très bientôt. à très bientôt. Bye bye. À plus. À plus. À plus.